bonjour bonjour chers abonnés de la chaîne amal farms dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons répondre aux inquiétudes de nos abonnés qui ont sollicité avoir une vidéo sur les vaches des chefs donc pour ceux qui ne connaissent pas moi justement d'adam alaminou je suis ingénieur en production animale installé au nord cameroon alors sans tout fois tarder je nous allons aller dans l'exploitation c'est pour l'un de nos fidèles abonnés qui est installé en france qui nous a sollicité ce matin pour qu'on puisse visiter son exploitation et donner notre expertise par rapport à ça pour que sa femme aille de l'avant là je vous conseillerais de rester jusqu'à la fin il y a beaucoup à partager dans ce document merci là c'est la chevrairie proprement dite il y a environ 300 350 chèvres à l'intérieur mélanger en fait le bâtiment il est bien fait mais il y a il y a des petites erreurs à l'intérieur c'est à dire au niveau du rationnement c'est pas équilibré il n'y a pas de c'est pas fractionné est-ce que les chevrons les chevrons restent à part les femelles gestantes à terme est-ce qu'elles sont à part tout est mélangé tout est mélangé ce qui fait que la gestion est vraiment difficile bien que les animaux sont sont identifiés par boucs mais il y a d'autres boucs qui sont pas lisites mais quand même dans l'ensemble c'est c'est vrai il y a beaucoup à faire raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui on va vous assister à améliorer il y a vraiment beaucoup à faire parce que quand vous voyez les animaux il y a un nombre de de petits arrêts derrière un manque de prophylaxie le suivi il est fait à la harte quand on constate que tel animal n'est pas en santé on cherche tel médicament on administre vraiment il y a beaucoup à faire je vous ai dit qu'on va monter un protocole de gestion de ces animaux on va fractionner le bâtiment catégoriser les animaux ça c'est de 1 de 2 on va vous dresser un programme de prophylaxie par rapport à la gestion de ces animaux et de 3 on va aussi voir tous les mâles qui ont déjà duré dans la ferme on va les réformer pour amener de nouveaux mâles il faudrait absolument absolument un bloc de quarantaine parce que les animaux que vous achetez au marché ne fait plus l'erreur de les introduire directement dans la ferme parce que ça c'est des erreurs graves cet animal que vous avez pris au marché vous ne connaissez pas son état sanitaire vous venez vous prenez un animal vous venez mettre dans un lot de 300 chefs s'il y a quelque chose une épidémie peut-être ça peut venir il y a eu des cas dans la commune de figu par exemple avec un projet qu'on avait accompagné on a jeté les animaux de partout pour distribuer à la population maintenant au lieu d'aider la population on a plutôt appauvri la population les animaux qu'on a introduit dans le village a plutôt contaminé les animaux existants dans le village ça c'est des animaux qui sont en divagation qu'en est-il maintenant de votre ferme un investissement pareil vous prenez un animal au marché vous mettez directement à l'intérieur si jusque là il n'y a pas eu de problème c'est pas grave mais c'est un risque énorme que vous courez il faut un bloc de quarantaine vous mettez vos animaux là-bas pour le moment c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui a acheté le pareil vous pouvez acheter les animaux directement chez lui il y a toutes les spécificités techniques il n'y a pas pour l'instant c'est déjà quelque chose de bien que vous faites vous voyez par exemple celle-ci elle souffre d'une manche en fait cette maladie elle est appelée manche c'est une maladie extrêmement contagieuse ça contamine l'homme ça contamine les chèvres elles-mêmes ça là vous laissez dans la ferme en espace d'une semaine là c'est toutes les chèvres qui auront ça ouais mais aujourd'hui on le retrouve à l'intérieur donc c'est mieux de l'isoler et toutes celles qui ont des difficultés vous voyez des mises d'appareils c'est déjà un problème de consanguinité qui est en train de se produire dans la ferme il a monté plusieurs fois les femelles et ses petits quand on voit un animal comme ça il a pratiquement 4 mois mais regardé sa taille c'est pas c'est pas pour la commercialisation il y a un problème de consanguinité qui s'installe déjà dans la ferme et je pense que si notre confrère nous a sollicité il a dit qu'est-ce que c'est pas possible de lui monter un programme de d'insémination artificielle un rendement un peu plus acceptable ils ont tellement de mort de mortalité des petits et qui justifient en fait parce que une chame elle est gestante et qu'elle va en pâture et rentre encore avec les mâles on est nés ensemble avec les mâles avec d'autres femelles encore qui la stresse davantage c'est tout à fait normal qu'il y ait ces avortements d'un peu partout et même quand elle me bat la nuit le fait qu'elle n'est pas encadré les autres animaux peuvent encore monter piétiner ces petits qui les tuent il y a tout ça qu'il faut revoir donc d'entrer en jeu on va fractionner le bâtiment de quelle sorte qu'on puisse cadrer les femelles qui sont déjà vraiment gestantes elles sont dans la misva on les regroupe ensemble même si elles doivent sortir on ne doit pas les mettre ensemble avec les autres pour que lorsque elle aura besoin de mettre bas qui a pas trop de difficultés et que vous même vous pouvez facilement contrôler et si vous savez simplement le nombre vous avez un nombre voilà l'effectif mais combien sont en phase de reproduction ça et ça manque vous ne pouvez pas savoir qu'on puisse faire un programme de reproduction pour éviter les mises bas en désordre comme ça vous ne savez pas quelle femelle doit mettre bas est-ce que ça est-ce que la période où elle va mettre bas il y a suffisamment d'animaux pour pouvoir les encadrer tout ça là c'est des trucs qui se calculent on n'a pas forcément besoin de faire une sémination ici les animaux vous avez des bons géniteurs mais le ratio il est vraiment minime vous avez environ 6 géniteurs pour les 300 femelles c'est pas bon c'est pas bon c'est vraiment petit le ratio il est vraiment petit ce qu'on a à faire ici c'est de synchroniser peut-être on peut soit on retire tous les mâles soit on les monte des arveilles on appelle ça arveille c'est comme une sorte de bavoir pour les enfants mais là c'est au niveau de la hanche du boucomet bien qu'ils soient ensemble avec les femelles il ne peut pas coupler une femelle donc on peut faire ça on laisse toutes les femelles gestantes mettre bas quand vous allez sur le pâturage avec les chefs ne laissez pas d'autres boucles s'introduire dans votre chevet comme ça on calça pendant un trimestre c'est à dire trois mois on laisse toutes les femelles gestantes mettre bas maintenant on synchronise leur chaleur de telle sorte quand il y aura quand on doit avoir des accouplements on saura que telle chèvre numéro telle accouplée tel jour telle semaine et on saura que en telle période elle va mettre bas en fait elles vont mettre bas parce qu'on va toutes les synchroniser pour qu'elles mettent bas au même moment là on va ça sera très facile pour vous de gérer les mises bas mais quand c'est comme ça à la nature celui-ci celle-ci met bas aujourd'hui l'autre met bas demain après demain c'est l'autre même pour vous pour contrôler combien de mises bas vous avez eu dans l'année c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile pour vous comprendre donc tout ça c'est des choses à faire pour que la feme soit vraiment une renommée c'est que je me promène là il n'y a pas un investissement aussi grand sur les chèvres comme chez vous vraiment félicitations si ça jusqu'à là ça n'a pas été de passé vous n'aviez pas été accompagné mais on prend l'engagement de vous accompagner pour que ça s'améliore pour ça on vous garantit cela nous sommes disponibles pour vous accompagner on va vous sortir le programme de prophylaxie vous saurez que même si on ne vient pas on va vous assister il y a un technicien parmi vous qui a fait l'élévage non tu es informé sur le terrain c'est un docteur mais c'est un formage d'accord il n'y a pas de souci on va vous dresser le programme de prophylaxie les premières activités on va les faire ensemble maintenant si nous ne sommes pas là on peut échanger même à partir de téléphone s'il y a des soucis vous nous alertez rapidement n'attendez pas qu'on vienne avant que vous nous dites on vous remercie vraiment on vous encourage à aller de l'avant c'est qu'il est un peu tard jusqu'à 9h vous ne sommes pas encore sortis et ça valait quand même la peine qu'on soit là qu'on les voyait on vous attendait seulement toujours avant de les laisser sortir c'est toujours beaucoup de courage beaucoup beaucoup de courage et là nous arrivons au terme de nos travaux pour aujourd'hui nous vous remercions amplement de nous avoir suivis jusqu'à la fin pour ceux qui ne l'ont pas encore fait nous vous conseillons de vous abonner de liker et partager pour ne pas manquer nos prochains vidéos et sur ce je vous souhaite un bon week-end aujourd'hui nous sommes samedi et à très bientôt merci et bien on 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 on